et bien salut tout le monde c'est flonokado j'espère que vous avez la forme alors aujourd'hui on se retrouve sur du battlefield 4 pour un nouveau épisode de records battus déjà le quatrième dont je rappelle le principe et les règles de cette série donc le principe c'est très simple vous me donnez votre record et moi je tente je tente de le battre tout simplement donc les règles donc c'est un point pour celui qui fait le plus de kill et un point pour celui qui fera le meilleur ratio donc voilà c'est plus pour le fun ici ça fait bon comme ça je ça me permet moi de jouer maximum le mieux possible donc j'essaye de battre votre record c'est pas évident il ya des records qui sont quand même impressionnant à battre que je ne pourrais jamais les battre je l'avoue de toute façon je suis pas un joueur professionnel mais voilà c'est sympa je pense que ça permet de faire du bon gameplay et puis de partager avec vous des vidéos tout simplement donc aujourd'hui du sniper donc je tente de battre un seul record c'est celui de fira e alors firat e peut-être que qui se prononce comme ça je ne sais pas je suis désolé donc dans cette vidéo je vais essayer de mettre un max de gameplay j'ai voulu faire une seule un seul record aujourd'hui parce que j'ai fait un super gameplay donc je voulais mettre un maximum de gameplay vous proposez c'est pas évident c'est vrai que les parties durent assez longtemps j'ai fait pas mal de belles actions j'étais vraiment satisfait de cette partie j'ai vraiment kiffé ce gameplay donc j'ai voulu faire un meilleur le condensé des meilleurs moments de cette partie donc c'est pour ça que j'ai pas voulu mélanger avec un autre record en ce moment j'essaie d'en battre plusieurs donc c'est pas il y en a que j'arrive d'un à j'arrive pas donc le record à battre comme beaucoup vont proposer ces opérations locker vont proposer beaucoup parce que c'est vraiment c'est des maps vraiment que de l'infanterie donc c'est ici qu'on fait vraiment des gros scores donc c'est pour ça c'est vrai dans cette série ce qui est dommage il y aura beaucoup de lockers mais bon ça c'est pas trop grave je pense que vous aimez d'ailleurs jouer sur locker parce que vous êtes beaucoup d'aides surtout qu'on trouve beaucoup de serveurs sur locker c'est vraiment le genre de serveurs qu'on trouve plus que parce que les records qui sont un peu plus différents j'ai du mal à trouver les serveurs identiques avec lesquels vous avez battu votre corps donc ici une conquête 1600 tickets donc du classique ça fait 200% des tickets traditionnels parce qu'une conquête c'est 800 tickets donc j'ai vraiment pris un serveur 1600 tickets alors quand je suis arrivé sur le serveur j'étais dans l'équipe perdante il y avait 1200 tickets à 1500 donc il y avait quand même un petit peu de tickets tombés mais je me suis dit c'est pas grave de toute façon c'est pas évident de tomber directement sur un serveur où il y a qui vient juste de commencer donc il y avait quand même de quoi faire encore donc il y a ecstasy anakin qui m'a rejoint tout de suite dès le début de la partie dans mon escouade donc salut à toi si tu vois cette vidéo et franchement il était là et heureusement j'étais content qu'il était là parce qu'il m'a quand même beaucoup aidé il était dans mon escouade moi j'étais en sniper lui il a joué un petit peu sniper je crois au début et après il a été médecin donc il m'a aidé il m'a quand même réa pas mal de fois j'ai remarqué et il a même bien joué on était dans une bonne escouade je trouve même les autres joueurs de l'escouade c'était vraiment une super partie donc l'arme principale donc du sniper comme je vous ai dit donc vous avez déjà vu quelle arme c'était donc c'est le l 115 lunettes x8 et laser vert donc c'est vraiment comme ça que j'équipe mes fusils de sniper il ya que sur celui ci je trouve le laser vert comme vous voyez il se met sur le côté je trouve vraiment très très moche je trouve plus joli c'est vrai que le l 115 avec le laser rouge enfin c'est pas grave on n'est pas là pour que ce soit plus joli mais plus pratique on va dire moi je préfère le laser vert car j'arrive mieux maintenant donc au début c'est vrai que j'étais à tout prix laser rouge mais laser vert c'est vraiment pas mal donc le l5 15 j'aime bien mais seulement six balles ici pour jouer en infanterie c'est pas terrible donc je vais vous dire après ce que j'aurais préféré mais il est bien j'aime bien surtout le bruit après j'ai toujours aimé le l 115 donc au début c'était le l 96 mais j'ai toujours bien aimé et il passe bien il a un bon flux ouais franchement j'ai un bon feeling donc plus ou moins tous les snipers sont équivalents mais après c'est vrai qu'on a plus ou moins un bon feeling suivant les fusils de sniper donc ensuite il voulait en arme de poing donc est très important quand on joue sniper ici en infanterie c'est le g18 donc pas d'indication sur l'équipement donc j'ai mis lunettes delta et silencieux donc silencieux pourquoi parce que pour se faire plus discret possible tout simplement le but c'est pas trop d'attirer l'attention quand on est sniper on est plus à la proie c'est plus évident on essaye plus de jouer avec un peu plus de recul on va dire malgré tout on n'a pas le choix que de jouer agressif ici quand on joue sur ce genre de map donc j'avais pas d'indication pour les autres accessoires donc j'ai mis le capteur de mouvements donc c'est très bien ça permet de pas foncer bêtement donc on peut quand même voir en avant si on peut détecter quand même des adversaires j'ai mis la balise radio mais après coup je me suis dit le das aurait été quand même un petit peu mieux parce que je me suis pas servi tant que ça de la radio et les peu de fois que je l'ai posé bon elle servait à rien tout simplement grenade m67 et l'atout défense comme j'ai voulu être un peu plus renforcé et je vais vous dire tout à l'heure ce que j'en pense de l'atout défense également donc cette partie elle a duré un petit peu plus d'une heure donc j'ai essayé vraiment de condenser les meilleurs moments mais c'est vraiment pas facile donc au début de partie donc on perdait donc je vous ai dit qu'on était 1200 tickets contre 1500 donc déjà 300 tickets de retard et on était à peu près 10 joueurs sur la partie donc à savoir 32 joueurs donc il restait du monde à venir donc c'est la première fois que je faisais une partie complète quand je jouais sniper ici sur locker des fois ça m'arrivait quand on était un peu bloqué de sortir le sniper mais j'ai plus de facilité on va dire à jouer sniper plus sur métro je trouve qu'on a quand même des plus grands espaces c'est quand même plus facile et ici c'est quand même il faut jouer vachement agressif pour jouer sniper et en général c'est pas là qu'on fait les meilleurs scores on retrouve maximum d'AEK ici mais c'est vraiment très difficile donc j'aurais préféré largement ici un sniper qui soit plus agressif donc type cs5 ça aurait été top mais le sv98 aurait été pas mal donc le l115 est beaucoup moins agressif et en plus de ça on passe plus de temps rechargé il n'en a que 6 balles donc je me suis servi du fusil de sniper pour les combats qui sont plus à moyenne distance mais surtout je me suis quand même beaucoup servi de g18 et c'est un excellent complément quand on joue sniper ici quand j'estimais qu'il y avait des endroits où j'entendais qu'il y avait plusieurs adversaires où je regardais même sur la mini map je voyais direct qu'il y avait plusieurs adversaires automatiquement je sortais le pistolet donc il est très puissant et a rien à dire il est très efficace et les endroits qu'on arrivait avec des endroits que je savais que c'était un peu plus rapproché je le sortais également donc c'est le meilleur complément qu'on puisse avoir pour ce genre de map avec un sniper c'était le j18 il y avait pas mieux comme pistolet donc ce qui me fait le plus rager aux snipers donc comme ici c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'adversaires qui a des atouts défensifs et moi même je l'ai mis d'ailleurs bon j'ai pas à rager parce que moi même je l'équipe et c'est vraiment énervant quand on fait un magnifique quickscope et dans le torse de l'adversaire et l'autre on n'a même pas le temps de switcher avec le pistolet qui nous a fait une rafale d'AEUK et c'est fini donc j'ai essayé de faire quand même pas mal de noscopes donc faut jouer maximum agressif que soit les quickscope les noscopes donc au maximum j'étais pas mal qui sont passés mais quand on met un tir en premier dans l'adversaire dans le torse lui il reste que c'est 7 points de vie qui lui reste et lui nous colle un petit rafale d'AEUK tranquille le mec il repart en courant trousse de soin et voilà il est barré donc ça c'est vraiment les boules c'est ça c'est le gros problème pour bf4 on aimerait et peut-être que ce sera même dans battlefield 1 on aimerait directement quand on fait de près comme ça un beau shoot tuer l'adversaire tout simplement donc malgré tout dans cette game je suis quand même pas mal démerdé j'étais vraiment content de moi j'ai fait pas mal j'ai joué maximum agressif donc comme je vous ai dit quickscope j'ai passé quelques noscopes donc voilà et en plus j'ai essayé de directement chaque fois que je faisais un shoot de switcher sur l'arme secondaire c'est comme ça qu'on conseille de jouer agressif parce que voilà on se dit à tous les coups l'adversaire ne meurt pas donc il faut le finir au pistolet donc la partie ici elle s'est vite équilibrée donc ça c'était vraiment cool d'avoir une super partie équilibrée on a on est progressivement pardon on a progressivement grimpé jusqu'à 32 players donc et le fait d'avoir une bonne escouade nous a permis de regagner les 300 oui c'est ça 300 tickets de retard qu'on avait eu et vraiment on a maintenu un équilibre parfait sur cette partie c'était vraiment une partie qui est vraiment intense vraiment sympa à jouer c'est vraiment le type de partie qu'on aime jouer qui est super équilibré donc à la fin on gagne quand même avec 27 tickets d'avance les boules heureusement qu'il n'y avait pas plus de tickets parce que vous il nous avait des adversaires nous avaient pris carrément tous les points donc on s'est retrouvé c'était vraiment limite 27 tickets d'avance donc c'était vraiment kiffant de faire une partie comme ça c'est vraiment le genre de parties qui sont agréables moi ça m'a permis vraiment de faire un maximum de kills parce que c'était équilibré si on avait largement dominé les tickets seront tombés beaucoup plus vite et j'aurais pu faire moins qu'ils au final donc mon score ici donc j'ai déjà battu mon record de kilos sniper donc dans une partie j'ai fait 69 kg sniper donc j'ai fini deuxième de la partie donc derrière ecstasy anakin qui était dans mon escouade qui m'a super aidé ici 128 kg à 38 donc un ratio de 3,37 donc 69 kg l 115 et 56 au g18 donc j'ai battu le record de fait firat donc il avait fait 103 kg à 38 donc lui un ratio de 2,71 moins ratio de 3,37 donc 2,0 pour moi ici donc c'est la première fois dans cette série que j'ai un 2,0 donc je suis content mais c'est plus pour le fun quoi qu'il en soit 103 à 38 pour du sniper c'est exceptionnel et moi j'ai fait un petit peu mieux donc j'ai été aidé aussi 29% de précision et une partie qui fait vraiment plaisir merci d'avoir suivi cette vidéo en tout cas n'hésitez pas à me donner dans les commentaires un record que vous aimerez que je tente de bas tout simplement merci d'avoir suivi cette vidéo à très bientôt sur ma chaîne merci à tous ciao bye